coucou les versos j'espère que vous allez bien alors on est parti pour votre guidance de juillet 2024 il s'agit d'une guidance générale vous le savez ne prenez que ce qui résonne c'est très important si jamais ça résonne sachez qu'il ya une extension le lien est sous la vidéo et on est parti qu'est ce qu'on a pour le pendu les amoureux ok le 4 de coupe le 6 dp la tour ok c'est intéressant parce que je viens juste de faire les capricornes elle était exactement au même endroit et le capricorne et le verso sont des signes qui sont très proches ok bon on va voir on va voir le 2 dp le diable la reine dp l'as de pentacle ok l'énergie qui vous accompagne de deux coupes le résultat le cavalier dp ok j'allais dire ici en voyant la première ligne le sujet c'est l'amour je pense pour vous ici mais plus largement j'ai l'impression votre rapport à l'amour ça pourrait être un questionnement de fonds pour vous sur ce mois de juillet mais bon on va voir donc le sujet principal de votre moi donc le sujet principal de votre moi pardon la tour le la tour la foudre qui tombe ok le changement brutal est totalement inattendu le le chaos oui la tour c'est la tour c'est c'est tout ça la maison dieu c'est enfin l'âme et son dieu c'est c'est le le divin qui interfère intercède dans notre vie au travers d'événements au travers de révélations au travers d'épiphanie c'est le vraiment le changement brutal le truc absolument pas il est absolument pas attendu mais qui vient pour nous sortir d'une situation de d'emprisonnement de stagnation de déni aussi puisqu'on a le de dp ici à côté donc grosse énergie de révélation j'ai l'impression pour vous particulièrement plus de révélations que d'autres choses mais on verra bien les énergies qui vous accompagne le de deux coupes le besoin d'harmonie le besoin d'en finir avec un conflit le besoin d'en finir avec une difficulté par rapport à l'amour par rapport à soi même par rapport à l'acceptation de soi par rapport à une relation en particulier qui peut être amoureuse amicale familiale voilà le vraiment le le besoin d'harmonie le besoin de partage le besoin d'intimité le besoin de partage je sens beaucoup ici le besoin de partage et du coup qu'est ce qui m'empêche encore aujourd'hui de partager dans ma vie finalement et qu'est ce que je veux notamment sur la sphère amoureuse pour la majorité d'entre vous il pourrait y vraiment y avoir un questionnement important là dessus qu'est ce que je veux pourquoi j'ai fait les choix que j'ai fait jusque là voilà j'ai l'impression qu'on met un petit peu à plat ce qu'on veut vraiment ce à quoi on aspire pourquoi on aspire à ça les limites qu'on se met pourquoi on se met ces limites là ce qu'on est prêt à dépasser pas à pas dépasser etc etc donc puissant besoin d'harmonie si j'ai l'impression que c'est ce qui voudra et d'avoir les idées au clair par rapport peut-être une thomas à la question amoureuse on verra tout ça va clarifier tout ça donc début de mois le pendu les amoureux et le 4 de coupe alors ce qui se passe en début de mois j'ai l'impression c'est qu'il ya une opportunité d'accord qui rentre dans votre vie peut être sur la sphère amoureuse c'est possible mais j'ai l'impression que c'est une opportunité de toute façon qui va vous faire réfléchir début de mois il ya quelque chose qui vous fait réfléchir et qui peut déclencher des émotions des sentiments des ressentis des sensations vraiment au niveau du coeur il pourrait y avoir quelque chose qui se réveille et mais ce que je sens ici beaucoup c'est que cette opportunité cette chose qu'on va vous présenter qui peut être une personne ok une autre personne une possibilité de de vivre quelque chose moi ce que je perçois ici c'est qu'avant toute chose ça va vous faire vous poser énormément de questions est ce que c'est ce que je veux est ce que j'ai envie de vivre quelque chose simplement parce qu'on est censé vivre quelque chose voilà ce genre de questionnement là j'ai le pendu va vous appeler en début de mois à changer de regard sur vous même sur le couple sur votre couple sur une personne en particulier sur l'amour en général avoir ça d'un autre point de vue et j'ai l'impression qu'on va vous faire une proposition en fait en début de mois la vie va vous faire une proposition j'ai l'impression que la vie va beaucoup intercéder et interférer dans votre réalité sur ce mois de juillet pour certains d'entre vous mais le but ici c'est enfin je sais pas si c'est le but mais en tout cas j'ai l'impression que ça va déclencher beaucoup de questionnements est ce que c'est ce que je veux est ce que je suis prête est ce que je veux m'investir est ce que je veux m'engager est ce que je veux partager jusqu'où je suis prête à partager est ce que j'ai évolué est ce que j'ai changé est ce que ma position sur ce point de vue a changé est ce que ma vision du couple a changé etc 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 parce que finalement pour moi ici ce que vous expérimentez c'est la compréhension que aujourd'hui l'harmonie intérieure particulièrement pour la majorité d'entre vous est devenu ou est en train de devenir plus importante que tout le reste voilà et si tu ne même pas si tu ne m'apportent pas l'harmonie ou si tu menaces l'harmonie qui est déjà dans ma vie je n'en veux pas en fait c'est ce que nous dit le 4 de coupe je en fait ce qu'on me propose ne me satisfait pas en fait mais donc ça ça demande aussi d'être très conscient que son niveau d'exigence nous empêche d'avoir des relations potentiellement et donc le questionnement ici va porter avec ce pendu sur qu'est ce qui est le plus important pour moi voilà qu'est ce qui est le plus important pour moi l'harmonie ou le fait d'être un couple dans une certaine mesure pour certaines personnes vous allez vous retrouver face à cette constatation et conclusion là en tout cas ce que vous vivez vient vraiment pour vous permettre d'adopter un autre point de vue et vous faire vous poser des questions sur ce que vous voulez vraiment notamment dans le domaine sentimental affectif pour la plupart d'entre vous milieu de moi le 6dp la tour le 2dp donc là il se passe quelque chose là il se passe quelque chose donc le avec le 6dp on est quand même dans une un événement qui arrive dans votre vie pour ramener pour ramener du calme ok pour ramener du calme ce qui peut se passer aussi c'est qu'il peut y avoir un déplacement avec le 6dp vous pouvez aller quelque part faire quelque chose j'ai pas à programmer des vacances voyager ou peu importe la foudre vous trouvera où que vous soyez ok bon peu importe on clarifiera ça plus tard mais là il ya vraiment cet aspect avec le 2dp où le 2dp c'est l'énergie du déni l'énergie du déni de l'impasse de du questionnement vous voyez elle galère avec les oiseaux et les films et lui suffirait d'enlever le bandeau qu'elle a sur les yeux elle a pas les mains attachées non plus donc c'est ça l'énergie du déni j'ai l'impression d'être pied et poing lié alors que pas du tout c'est juste que je refuse de voir une situation pour ce qu'elle est c'est pour ça que je pense que pour vous cette tour elle est intérieure avant toute chose prise de conscience réalisation on ouvre les yeux sur quelque chose on ouvre les yeux sur quelque chose quoi on clarifiera ce sera différent pour la majorité d'entre vous mais vous ouvrez les yeux sur quelque chose parce que la vie vous ouvre les yeux en fait on pourrait faire voler ce bandeau d'un seul coup en fait fin de mois le diable la reine d'épée l'as de pintacle donc il ya une proposition qui vient le diable c'est celui qui sent bon le sable chaud ok il ya beaucoup de magnétisme ici beaucoup de magnétisme et beaucoup d'attractivité beaucoup d'attractions je pense que vous allez être appelés dans une situation à faire preuve d'énormément d'objectivité voilà de pas laisser les hormones parler de pas laisser le genre j'entends le coeur est un imbécile enfin vraiment d'être très consciente très consciente de ce que vous faites et de ce dans quoi vous vous embarquez en fait je pense que globalement le mois de juillet pour vous est un mois où va falloir être très conscient de ce qui se passe à l'intérieur de vous pour maintenir l'harmonie parce qu'on voit qu'il ya ce désir là très fort chez vous de maintenir l'harmonie notamment dans la sphère relationnelle mais maintenir l'harmonie dans la sphère relationnelle c'est aussi ne plus accepter ce qu'on acceptait avant en fait donc c'est ça l'énergie du 2dp arrêter de se d'être dans le déni sur les relations qu'on accepte les comportements qu'on accepte les personnes qu'on accepte et en fait on pourrait fin de mois vous reproposer une personne comme ça une énergie qui sent bon le sable chaud mais qui n'est pas du tout en corrélation avec ce désir d'harmonie que vous avez et je pense que les amoureux viennent bien nous dire qu'il va y avoir un choix pour vous sur ce mois de juillet et pour moi le choix c'est entre l'harmonie et la relation on va voir on va clarifier tout ça qu'est ce qu'on a sur ces amoureux s'il vous plaît amoureux ce qu'être ce qu'être de couple pour les versos particulier comme message mais non pourquoi pas l'empereur pourtant je les ai bien mélangé la reine d'épée je dis ça parce qu'elles sont tombées chez le capricorne exactement au même endroit et je les ai bien mélangé après ok ouais on peut avoir une personne qui rentre dans votre vie qui rentre dans votre vie la reine d'épée c'est intéressant parce que la reine d'épée elle est elle est elle est très consciente d'elle-même et de ce qui se passe dans sa vie c'est vraiment l'énergie de de l'objectivité par excellence et je vois ce qui se passe je comprends ce qui se passe je suis capable d'en rire et de trouver de reconnaître l'ironie de la situation en tout cas peu importe ce que vous vivez il ya une situation très ironique qui vient dans votre vie voilà situation relationnelle rencontre peu importe ce que vous vivrez sera différent pour chacun je pense que vous allez reconnaître l'ironie de la situation peut-être qu'il pourrait y avoir un effet miroir très puissant ok je sais pas ce que c'est mais j'ai envie de rire en fait je ne sais pas ce que c'est mais j'ai envie de rire on a le roi de coupe donc on peut avoir une personne le 7 de denier et le 3 d'épée peut y avoir quelqu'un peut y avoir une rencontre et je sais pas pourquoi cette rencontre elle est porteuse de d'ironie dit l'ironie de la vie c'est ce que je sens ici pour moi début de moi l'ironie de la vie se manifeste dans votre réalité en fait peut-être au travers de quelqu'un que vous connaissez déjà et que vous n'aviez jamais reconnu jusque là comme un potentiel partenaire et là d'un seul coup le voile se lève mais l'ironie de la vie se manifeste dans votre réalité en début de moi je ne sais pas de quelle façon je pense que vous allez la reconnaître et le passé c'est lié à votre passé c'est lié à votre histoire c'est peut-être lié à quelqu'un que vous avez connu que vous connaissiez peu importe je pense que vous allez voir quelqu'un ou quelque chose différemment et j'ai un voile qui se lève vraiment un voile qui se lève et je pense que l'ironie ne vous échappera pas en fait l'ironie ne vous échappera pas qu'est ce qu'on a sur ce 6 d'épée sur cette tour pour les versos l'ironie ne vous échappera pas je sais pas quoi dire de plus on a le valet d'épée on a l'as de coupe qui est là et on a le 6 de coup l'amour est là c'est clair je vous le disais au début de la guidance le sujet pour vous c'est l'amour le sujet c'est l'amour l'ironie de la situation ne vous échappera pas le passé refait surface voilà le couple est là pour certaines personnes vous manifestez vraiment un couple vous manifestez une personne vous manifestez une énergie et pour beaucoup d'entre vous c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et vous n'avez jamais vu cette personne sous cet angle là et d'une façon ou d'une autre l'ironie de la situation ne va pas vous échappe ne va pas vous échapper donc j'ai cette perception ici vous avez tergiversé longtemps par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose ou l'autre potentiellement c'est peut-être l'autre qui a tergiversé longtemps mais l'amour il est là l'amour vient dans votre vie l'amour rentre dans votre vie on est dans l'énergie du coup de foudre ici potentiellement mais dans cet aspect mais en fait ça fait 25 ans que je connais cette personne quoi c'est quoi ce délire c'est vraiment l'énergie que j'ai c'est votre votre voisin que vous connaissez depuis 35 ans ou le l'ami de votre frangin ou de votre frangine que vous connaissez depuis qu'il est tout gamin ou qu'elle est toute gamine et d'un seul coup la foudre tombe quoi c'est vraiment l'énergie que j'ai donc c'est vraiment l'ironie de la vie ici on a un passé qui refait surface et ça peut donner une relation voilà ça peut donner une relation parce que le sujet de votre mois de juillet c'est l'amour je voilà je vais arrêter je vais pas arrêter de le répéter parce que c'est comme c'est l'ironie de la vie je le sens vraiment comme ça quoi vraiment vraiment comme ça qu'est ce qu'on a sur ce diable pour les versos énergie du capricorne qui est très présente si vous avez des placements en capricorne après la guidance du capricorne est particulière alors on a la tempérance à le magicien et on a le set de bâton on a le charieux en dos de deck donc moi je pense qu'on me parle d'une énergie qui a beaucoup évolué beaucoup beaucoup évolué pour moi pour moi on me parle de quelqu'un qui est prêt aujourd'hui qui ne l'était pas avant quelqu'un avec qui il ya eu des oppositions quelqu'un avec qui il ya eu des conflits le 2 de coupe c'est la carte du reste la résolution du conflit donc si cette personne revient dans votre vie quelqu'un avec qui vous avez eu beaucoup de conflits bah le sujet ici ça va être de dépasser les conflits en fait voilà et l'ironie ne va pas vous échapper je ne sais pas pourquoi mais c'est très présent ici donc moi ce diable m'apparaît comme une énergie à laquelle vous vous êtes confronté déjà par le passé c'est pas la première fois alors soit c'est passé la même personne la même énergie le même contexte soit c'est quelque chose de redondant ok et jusque là ça n'était pas prêt ça n'était pas prêt ça n'était pas viable vous n'étiez pas prêt pas prête et cetera et cetera la tempérance et le magicien viennent nous dire là c'est le bon moment ok c'est le bon moment on a on a guéri on a intégré on a transmuté on a compris on a ri de soi on a transformé sa sa réalité aujourd'hui on est prêt on est prêt à faire face à quelque chose ou à faire face à quelqu'un potentiellement à faire face à ses responsabilités et la vie vient vous proposer un renouveau ici sur le sujet de l'amour parce que le sujet c'est l'amour je pense qu'il n'y en a pas d'autres ici est ce qu'on nous dit sur ce 2 de coupe s'il vous plaît en vous je sais pas c'est pas très clair pour moi mais vous verrez ce que ça vous dit on a le chariot qui est là on a le 8 d'épée et on a le 10 d'épée doit donc là il s'agit de mettre fin à un conflit de dépasser une peur d'assumer une responsabilité d'assumer son destin peu importe de d'assumer la voie que vous avez choisi les choix que vous avez fait notamment dans le domaine sentimental et de faire face à certaines résistances et à certaines peurs et c'est là que l'ironie elle entre en jeu en fait via potentiellement l'effet miroir ou des compréhensions que vous allez avoir moi je pense que cette tour ici ça va vraiment être un espèce de coup de 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 projecteur très très fort sur des choses que vous refusiez de vous avouer de voir d'admettre vraiment sur vous même en fait mais le sujet c'est la résolution du conflit ici sur le domaine de l'amour le but c'est de sortir d'une situation conflictuelle avec vous même ou avec quelqu'un qu'est ce qu'on a sur le cavalier d'épée on a le roi de deniers on a le 3 de deniers et on a le 6 de deniers donc en fait ici on est prêt à faire ce qu'il faut un le cavalier d'épée me dit enfin de tout on a pas étudié le résultat mais le cavalier d'épée c'est vraiment j'ai tergiversé j'ai réfléchi j'ai planifié maintenant j'y vais quoi j'y vais tous les feux sont au vert ce qu'on voit ici c'est que tous les voyants sont au vert pour rétablir une communication rétablir une relation pour ou pour établir des relations tous les voyants sont au vert aussi pour obtenir ce que vous voulez en fait les choses sont en ordre les problématiques ont été réglés chacun est à sa place il ya quelque chose qui peut se faire ici en fait ce que je reçois comme message très fortement c'est que là maintenant il ya quelque chose qui peut se faire là où avant c'était pas possible parce qu'on avait une énergie d'opposition très forte par rapport à quoi je ne sais pas vous allez vers une nouvelle aventure peu importe ce que c'est vous verrez dites moi racontez moi fin juillet de quoi ça parle parce que là vraiment allez qu'est ce qu'on a uranus voilà on est chez vous cultive ton originalité et ton indépendance sans peur tu n'as pas à te comparer aux autres chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant donc il s'agit d'assumer peut-être la façon dont vous aimez il s'agit peut-être d'assumer votre vision du couple il s'agit peut-être il s'agit d'assumer ici je pense quelque chose quelque chose aux yeux du monde aux yeux des autres sur le sujet de l'amour sur le sujet de l'amour et il ya peut-être quelque chose que vous avez refusé de voir d'accepter de reconnaître pendant longtemps mais sur vous même en fait sur vous même et où vous avez fait le choix peut-être de vous conformer aux attentes de la société aux attentes de vos parents sur le sujet de l'amour et je pense que ce que vous prenez en pleine face avec cette tour sur ce mois de juillet c'est ça c'est la compréhension de que vous avez fait les choses à la façon des autres en fait et cette rencontre s'il y en a une il ya un effet miroir très puissant par rapport justement à ça que vous n'avez pas vécu l'amour selon qui vous êtes véritablement voilà bon de façon on va les clarifier tout ça dans l'extension donc voilà pour cette guidance j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura parlé et je vous souhaite un excellent mois et je vous souhaite un excellent mois